Salut monde des douze, c'est Shiranui, il fait toujours aussi chaud ! Mais du coup c'est un temps idéal pour se prendre des tempêtes dans la tronche, puisqu'aujourd'hui on va parler du corbeau noir. Le corbeau noir a un boss ultime au niveau 110, l'un des deux boss ultimes de cette tranche, puisque l'une tranche 110 c'est une tranche très particulière où il y a deux boss ultimes, un donjon 3, le loueur, et où la majeure partie des items ultra intéressants ne sont obtenables qu'en modulés. Bref, je suis plutôt mitigé sur la branche 110, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est le corbeau noir ! Et justement, avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à t'abonner si mon contenu te plaît et que tu as trouvé ça très intéressant et même peut-être divertissant, je sais pas, peut-être, ça peut être divertissant des fois des guides, mine de rien. Bref, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. Et dans cette présentation, je réalise le boss ultime en status 3 avec ma team des milliers à un coffre, qui, je dois l'avouer, n'est pas une composition d'équipe la plus pertinente pour ce boss ultime vu son manque de perso DPT avec une grosse portée. Vous excuserez donc la lenteur auquel j'ai réalisé ce boss ultime, en plus de mes petits trous de mémoire des mécaniques quand je l'ai réalisé en même temps. Mais d'un autre côté, ça pourrait vous mettre plus facilement en évidence les mécaniques du boss, donc en soi, est-ce que c'est pas un mal pour Ravien que j'ai mis autant de temps, non ? Si ? En tout cas, si vous désirez relever le défi le plus rapidement possible et que vous voulez que ce soit le plus rentable en termes de loot, prévoyez des moyens de vous stabiliser ainsi que des persos DPT de distance qui ont un moyen de l'atteindre à de très longues portées. Un perso DPT mêlé peut être intéressant, mais seulement pour la phase 2 et il ne faut pas que ce type de perso soit prédominant dans votre équipe. La raison du pourquoi il faut des persos de distance en priorité, c'est lié à la phase 1 du Corbe Noir, car oui, le Corbe Noir possède deux phases. Lors de sa première phase, le Corbe Noir a le fessé bien posé sur son fidèle d'esprit volant situé tout au nord de la map et ne changera pas de position tout le long de la phase 1. C'est un endroit impossible à accéder pour les persos mêlés puisqu'il y a un Ravien entre la map et la position du Corbe Noir. Ils devront donc être positionnés en retrait pour se débarrasser des Corbe Noirs qui apparaîtront le temps que les persos de distance se chargent du boss. Durant cette phase, le boss possède trois sorts. Le tir de Corbe Noir qui font des dommages airs moyens mono-cibles, l'appui de Corbe Noir qui fait des dégâts en zone de croix de une case, des dégâts ridicules sur la case centrale mais autrement plus violents sur les cases adjacentes au centre pour qu'on évite de laisser nos personnages collés entre eux. Et enfin, la rafale qui va pousser les cibles de deux cases en arrière vers le sud en fin de tour et de six cases lorsque son invulnérabilité a été retirée le tour précédent. Parce que oui, en plus d'être en kikinant à atteindre, le boss est invulnérable. Et pour s'épousser, il faudra aussi faire très attention puisque en plus de vous embêter à atteindre facilement le boss, le sort rafale font de lourds dommages de collision. Donc faites attention à votre positionnement. Notez aussi qu'il y a une croyance comme quoi si vous placez derrière un obstacle, ça évitera de prendre des coups mais en réalité c'est faux. Une croyance que j'avais aussi lors de ce combat mais en réalité il semblerait que tir de Korbach et puis de Korbach soient sans ligne de vue. Et je pense que cette croyance vient d'une ancienne version du Corbeau Noir mais je divague. De ce fait, comment on se débrasse de cette fameuse phase 1 du Corbeau Noir ? Et bien première chose, au premier tour, Corbeau Noir va invoquer trois Korbaks. Tuer ces Korbaks vous donnera pour toute l'équipe le sort Tornade en quatrième barre de sort qu'il faudra lancer sur le boss pour le rendre vulnérable pendant le tour de jeu. Il vaut mieux que ce soit les premiers à jouer qui posent la Tornade sur le boss pour que le reste de l'équipe puisse en profiter. Comme un panda par exemple qui est parfait pour ça puisqu'en plus il peut se stabiliser. Ainsi, profitez de cette invulnérabilité pour essayer de le passer à un point de vie le plus rapidement possible afin de le passer en phase 2. En revanche, ça c'est une chose, en cas où comme moi vous n'avez pas une armée de DPT distance qui mitraille le boss à la Gatling, prenez attention à ce qui va vous arriver. Si jamais vous ne passez pas le boss à un point de vie durant cette fenêtre de vulnérabilité, il va bien lancer le sort Rafale qui vous pousse de 6 cases en plus de ses sorts de base, mais en plus il va s'envoler et invoquer à nouveau des Korbaks. Ce tour-ci où il s'envole, vous ne pourrez pas l'atteindre, donc occupez-vous donc des Korbaks, mais attention de ne pas être dans les cases centrales de la colonne de 5 cases du terrain au début de son tour. Pour une raison assez simple, c'est que le Corbeau Noir, avant de se poser, va faire une attaque dans cette zone qui est ultra-violente, donc ne vous placez pas dans ces cases-là de colonne centrale pour éviter de prendre des coups inutilement. Si en revanche, vous l'avez passé à un point de vie durant la fenêtre d'invulnérabilité, il va être l'heure de passer l'interlude entre la phase 1 et la phase 2. Dans cette interlude, le Korbaks s'envole et invoque de nouveau des Korbaks comme à la phase 1, mais les sorts de dommages à son retour vont être différents. La première chose, le Corbeau Noir posera une glyphe à retenir en croix d'une case. Lorsque le Corbeau Noir jouera son tour, il bondira sur la case centrale et fera des dommages air au tour. Évitez de vous placer dessus, bien évidemment, mais en plus de son retour, il lancera le sort Lacération qui posera des fissures vertes 3 cases au sud des rochers sur le terrain, qui fera des lourds dommages aux personnages qui commencent leur tour dessus ou qui les traversent et qui resteront tout le reste du combat. Pendant cette interlude, débarrassez-vous des Korbaks et évitez de rester derrière les obstacles et dans les glyphes de saut. Enfin, arrivée la phase 2 du boss qui apparaît sur la glyphe qu'il avait posée. Durant cette phase, il est enfin sur le terrain et atteignable par les personnes aînées et n'est plus infunérable. Il possède toujours le sortir de Korbaks et le destrier au fond du terrain continuera à pousser avec les rafales, mais sa pluie de Korbaks est remplacée par le Pic et Pic, qui est un sortère en zone rond de 2 cases qui ne peut lancer un maximum de 2 PO en ligne. Ça fait des dégâts très modérés, mais évitez quand même de rester trop groupé, à moins que vous voulez l'attirer à un endroit précis. De plus, il va à chaque fin de tour reposer une glyphe sur le terrain à retenir et se téléporter au-dessus avec son saut à chaque début de tour, comme à son début de phase 2 finalement. Le but est donc simple, il faut focus le Corbeau Noir et lui faire mordre la poussière avant qu'il en fasse de même de vous, sans vous soucier du destrier et c'est GG. Le BU simple, un BU qui est simple si vous avez les bons personnages distance, mais qui va vite être long sans une bonne préparation de team, alors pensez-y si vous désirez vraiment farmer efficacement ce boss ultime. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu connais la chanson, si ça t'a intéressé, que tu as trouvé mon contenu intéressant, n'aide pas à commenter, partager, liker, ça me ferait super plaisir et à t'abonner pour en arrêter des futures vidéos qui sortiront. Tu peux aussi rejoindre tous les réseaux en description, notamment le fameux Discord, qui va permettre de discuter, si tu commences Wakfu, justement de Wakfu. Tu pourras poser tes questions dans le canal forum ou dans le canal Wakfu et Memo. Tu vas pouvoir retrouver les builds que je poste sur YouTube à tête reposée sur le Discord aussi. Ainsi que, si tu veux rejoindre la guilde sur Pandora et que tu veux commencer le multicompte, on est ouvert à tout le monde du moment que vous mettez un peu la main à la patte pour ce qui est justement de générer des points de guilde. Après, on ne vous demande pas plus que ça dans cette guilde. Générer des points de guilde, c'est très très cool. Vous êtes valide et légitime du moment que vous êtes en multicompte. Bref, c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501